Si c'était le dernier jour de ma vie, la dernière occasion de transmettre un message à un proche, j'aimerais lui parler de la réalisation de ses rêves, en lui racontant l'histoire de cette personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez un arbre, petit et fragile, tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête, ou d'un manque d'eau, ou peut-être même des erreurs de cette personne. Alors pourquoi s'en occuperait-elle alors que rien n'assure qu'un jour il devienne un grand arbre ? Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous demandons si ça vaut le coup de croire et d'avancer vers nos rêves incertains. Parfois nous avons peur, peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté, et pour cette raison nous n'osons pas. Nous laissons des années défiler à attendre que les bonnes circonstances soient présentes. Nous préférons nous trouver des excuses plutôt qu'oser y croire. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, la bonne enfance, les bons parents, la bonne intelligence. L'excuse que c'est trop dur, l'excuse que certaines personnes ont essayé et ont échoué. Mais vous savez, risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre, c'est risquer d'être fier de soi, c'est risquer d'être heureux, et peut-être même de réussir. Pour en revenir à cet arbre, c'est vrai, cette personne n'a aucune garantie de réussir. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous réussirez. En arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors pourquoi ne pas tenter ? Je sais qu'il existe une petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure que vous pouvez le faire. Et de tout temps, nombreux sont les hommes et les femmes qui l'ont écouté. Il est viré de son équipe de basket considérée comme trop mauvais, Michael Jordan. Il a été refusé trois fois pour entrer dans une école de cinéma, Steven Spielberg. Il est licencié de son journal pour manque d'imagination, Walt Disney. Elle a été refusé 30 fois en disant que son livre n'avait pas les ingrédients d'un bon livre. J.K. Rowling, ses professeurs de chant, lui ont déconseillé de chanter, lui disant qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture. Charles Aznavour. Mon propos n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés. Mais que s'ils avaient écrasé leurs rêves, on ne connaîtrait même pas leur nom. Parfois, nous n'avançons pas vers la réalisation de nos rêves car on se dit « C'est trop gros, le résultat n'arrivera jamais ou dans trop longtemps ». Mais se dire ça, c'est oublier les cadeaux au quotidien, les récompenses de chaque preuve de courage. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de nous réaliser. On peut perdre notre argent, notre métier, ce que l'on possède, mais pas la personne qu'on est devenu. Combien ça vaut d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui ? Combien ça vaut de pouvoir devenir la personne que vous méritez d'être demain ? Une étude m'a bousculé, celle menée par Brownie Ware dans un hôpital australien, auprès de personnes qui approchaient la fin de leur vie. Et beaucoup d'entre eux avaient des regrets. Non pas pour les choses qu'ils avaient faites, mais pour celles qu'ils n'avaient pas faites. Les risques qu'ils n'avaient pas pris, les rêves auxquels ils n'avaient pas donné de chance. Au dernier jour de votre vie, qui avez-vous envie d'être ? La personne qui a écrasé son arbre par peur d'échouer ? Ou celle qui n'a peut-être pas réussi, mais qui devant son miroir ou ses enfants, droit dans les yeux, avec des larmes de gratitude dit « Je suis fier de moi ». Lorsqu'on dit oui à nos rêves, on inspire ceux qu'on aime à donner une chance à leurs propres rêves. Je sais que par le passé, il y a moins eu une personne qui a su vous inspirer et vous donner envie d'avancer. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être à notre tour, cette personne pour quelqu'un d'autre. Et ça, combien ça vaut ? Alors oui, nous avons peut-être écrasé quelques-uns de nos arbres, mais il nous reste tout cela, ils nous attendent. Et comme nous ne savons pas si nos rêves sont possibles ou non, pourquoi ne pas agir comme si tout est possible ? Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais simplement parce que le premier but d'un rêve n'est pas d'être réalisé, mais de nous rendre vivants et de donner un sens à nos vies, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous avons un choix. Celui de donner une chance à un rêve. Le choix d'y croire. Le choix de nous en occuper. Le choix d'agir. Alors donnez une chance à vos rêves, juste parce que peut-être, c'est possible. Et que quoi qu'il arrive, vous serez fiers de vous. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a touché. Si c'est le cas, je vous invite à la partager à vos proches, aux gens qui sont importants pour vous. On a créé cette vidéo parce qu'on voulait sensibiliser un maximum de monde sur l'importance de réaliser ses rêves. Et si c'est un sujet qui vous touche, qui est important pour vous, on a créé une série de vidéos gratuites, 6 vidéos, pour que vous ayez les outils pour augmenter vos chances de réaliser vos rêves. Il vous suffit de cliquer là, et c'est parti pour 6 jours avec moi, et on va réaliser nos rêves ensemble. En tout cas, merci à vous, et on avance ensemble. Sous-titrage ST' 501